Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un de mes looks préférés. C'est un peu 2007, mais c'est le look de Kristen Stewart. Je la trouve toujours super bien maquillée. Puis ça, c'est un look qu'on voit souvent sur elle. Ça se moquille dans les tons de brun et de gris. Moi, c'est un maquillage que je porte très souvent. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Donc, je vous montre comment faire maintenant. Plus de maquillage, donc go! Avant d'appliquer mon fond de teint, je vais venir corriger des petites imperfections avec un correcteur. J'ai commencé par un correcteur jaune. Le jaune, il est dans le fond, couper les rougeurs sur les teints plus clairs. C'est le teint un petit peu plus foncé. Vous pourriez y aller avec un vert. J'ai appliqué ça où j'ai des petits boutons, des petites rougeurs sur le menton, sur le nez. Pas besoin de bien l'estomper parce que de toute façon, on va appliquer le fond de teint par-dessus. Ensuite, je vais prendre un correcteur, mais rose cette fois-là. Puis je vais venir l'appliquer sur mes cernes. Parce que le rose vient couper un peu le bleu des cernes. Puis il est illuminé en même temps. Si vous avez le teint un peu plus foncé, allez-y avec un pêche au lieu d'enroser. Maintenant, j'ai appliqué mon fond de teint. En ce moment, j'utilise le Stick HD de Makeup Forever. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment bon pour ceux qui ont la peau un peu plus sèche. Puis vu que c'est encore l'hiver, mais c'est le printemps bientôt. Mais en tout cas, bref, il fait quand même froid, j'ai la peau sèche. Ça, c'est de m'assurer que c'est super bien à l'estomper. Je vais repasser avec mon cache-chirne quand même, parce que le look est vraiment très, très lumineux. On voit que la portion sous l'œil est vraiment éclairée. Donc je vais faire, comme d'habitude, un triangle inversé sous l'œil avec mon cache-chirne qui est un petit peu plus pâle que mon teint naturel. On y va aussi le long dîner. Un peu au centre du menton. Puis on estompe avec l'éponge. Là, je vais venir poudrer pour fixer le tout. Je vais utiliser un fond de teint en poudre de ma couleur. Pour les endorges, j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, comme autour du nez. Puis ensuite, une poudre translucide pour en dessous des yeux et le front pour pas ajouter non plus de la texture. Je vais passer au sourcil. Ceux de Christine ne sont pas nécessairement très fournis, mais ils sont très, très définis. Donc je vais y aller avec la pommade, juste pour les rendre un petit peu plus arcées. Je vais commencer en utilisant dans la palette Naked One, Urban Decay, la couleur Naked. J'ai appliqué dans le creux pour commencer à le définir. Ensuite, en utilisant Buck, qui est le brun un peu plus foncé, on va encore plus définir et réchauffer le creux. Même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'on garde vraiment la paupière mobile vierge. Ensuite, je vais reprendre Naked, qui était le brun un peu plus pâle. Puis je vais venir l'appliquer en dessous des cils inférieurs. Maintenant, je vais venir créer une base de creux en noir en utilisant le Pearl Virgin de Urban Decay. Je l'applique juste sur la paupière mobile, sans que ça soit précis ou rien. Puis ensuite, je vais venir l'estomper. Là, on va commencer à s'amuser, on va ajouter une grille. On va utiliser Gun Metal, qui est le grille de la palette Naked One, Urban Decay. Là, on vient vraiment l'appliquer en tapotant par-dessus le crayon noir qu'on a appliqué. Puis avec un petit peu de Gun Metal sur le bout de mon pinceau, je vais venir souligner la racine des cils inférieurs en essayant d'appliquer le gris vraiment collé sur les cils pour laisser un peu de brun intact en dessous. Et on laisse le coin intérieur sans aucun gris. Je vais venir estomper un tout petit peu entre le gris et le brun pour que ça soit moins défini, mais quand même, on ne veut pas mélanger le gris et le brun, on veut juste un peu estomper la ligne. Je vais enlever un petit peu des ombres à papières qui sont tombées. Je vais reprendre mon crayon noir, je vais venir en appliquer sur la muqueuse, sur la ligne à l'intérieur de l'oeil. Et je vais aussi tracer le coin intérieur de mon oeil, ce qu'on voit vraiment, vraiment souvent dans les maquillages de Christine Stewart. Comme ça ici. Je vais rajouter le mascara. En passant, si vous mettez du mascara sur vos ombres à paupières, allez-y pas avec un Q-T, puis attendez que ça sèche, puis utilisez un petit pinceau comme ça ici. Si vous voyez, faites juste frotter. Puis ça disparaît. Maintenant que les yeux sont finis, on va passer au teint. Christine Stewart, elle a presque jamais vraiment de fard à joues, de poudre bronzante apparente, donc je vais juste venir un peu souligner ma pommette. Ce fard à joues-là en crème de Make Up For Ever, c'est le numéro 335. C'est un rose brun super naturel. Je la mets juste un tout petit peu sur le bout de mon pinceau, puis je vais venir souligner le creux de la pommette. Juste pour dire que j'ai pas rien. Pour les lèvres, elle a souvent soit quelque chose de nude ou presque rien, ou un rouge à lèvres rouge flash vraiment foncé, là on va y aller pour le nude. Je vais juste tracer mes lèvres avec un crayon de la même couleur, puis ensuite je vais rajouter un petit rouge à lèvres naturel. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le ex-girlfriend de la collection de Gwen Stefani d'Urban Decay. Et voilà le look final. Ce que j'aime de ce look-là, c'est que c'est beau avec toutes les couleurs de yeux. Ça fait vraiment ressortir le vert comme Christine ou le bleu, et si vous avez les yeux bruns comme moi, le gris fait un contraste qui fait vraiment popper le brun. Pop the brown! Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo du look Christine Stewart, j'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo, et laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois, et puis nous on se voit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501